Député d'Helgan, Middlesex, London, présente la déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de discuter du mois de sensibilisation du cancer chez les hommes. Il est temps de souligner les types de cancers auxquels les hommes sont susceptibles. Il est important d'avoir un diagnostic tôt, tout particulièrement dans les cinq cancers les plus importants. Par exemple, le colorectal, la vessie, l'anome, des poumons ainsi que de la prostate. Nous avons les diagnostics tôt qui représentent 24 % des diagnostics en général. Une autre statistique importante est qu'un homme sur 12 au Canada souffrira du cancer du poumon au cours de sa vie et un sur 13 en mourra. Un sur 27 souffriront du cancer de la vessie et un sur 82 en mourra. Monsieur le Président, la meilleure prévention est une vie saine. La Fondation sur la santé masculine a une campagne qui dit ne changez pas trop, qui met l'emphase sur les changements que les hommes peuvent mettre en place afin de s'assurer d'avoir de meilleurs résultats sur le plan de la santé. Député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. La région de Durham et dans son réseau d'emploi a aidé les gens dans ma circonscription pendant 23 ans. On aide les gens qui veulent participer dans l'économie de la collectivité, mais font face à plusieurs obstacles et ont besoin de plus d'appui. Malheureusement, ce réseau fait face à une fermeture étant donné le manque de financement du gouvernement provincial. C'est un gouvernement ici qui parle d'accessibilité et prétend que c'est une priorité pour eux, mais qui ne peut s'engager à des organisations populaires qui sont organisées par David Sionny et qui sont très importantes à Oshawa. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait protéger et aider les gens à se trouver un meilleur emploi. Qu'est-ce que ça dit? Le gouvernement ne pourrait s'y engager. Qu'est-ce que ça dit sur l'importance que ce gouvernement place sur les services d'accessibilité? Nous avons ici un manque de financement où les gens doivent appeler, postuler, attendez, espoir, réussir, répéter. Voilà le modèle que ce gouvernement établit pour financer leur programme. On dit que l'accessibilité ici est très importante, mais il faut des actions. Monsieur le Président, nous avons besoin d'appuyer ces travailleurs. J'appuie cette organisation et le gouvernement devraient aussi l'appuyer afin d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Députée de Berry, le 17 septembre, j'ai été à la levée de fonds, marché 1 000 dans ses souliers. Cette année, ça a été fondé par des hommes qui voulaient sensibiliser la population à la violence conjugale envers les femmes. Et maintenant, c'est un événement annuel. Cette année, ça a été la meilleure réussite. Nous avons eu des gens de toutes les différentes couches de la société qui ont participé à cette course. Nous voyons des milliers de femmes et de jeunes qui vivent dans les refuges pour femmes battues. Et cette course aide plus de 30 000 d'entre eux. C'est pourquoi je suis très heureuse que notre gouvernement ait financé plusieurs lits dans les hôpitaux pour ces femmes. Nous avons augmenté le financement pour ces refuges. Nous avons aussi un projet pilote pour aider les femmes battues à se trouver à un endroit où vivre. Je remercie tout le monde qui s'est présenté à Berry pour parler de la violence conjugale. Merci. Députée de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. J'ai été très heureuse de participer à une des très importantes réunions de ma circonscription que nous avons vues partout dans la province. Et je remercie ces gens qui font partie des clubs de motoneige qui génèrent beaucoup de revenus pour la province. C'est un impact économique très important qui n'existerait pas sans les différents clubs, incluant cinq d'entre eux à Leeds-Granville. Il y en a un à Elisabeth Thern, à Grenville, à Kentville et à Rideau. Nous avons vu des événements très importants se produire au Club d'Athènes ou en 2006. Nous avons vu la famille de l'année être nommée dans ce club. Monsieur le Président, ce n'est jamais facile. Nous avons vu l'organisation d'événements, de panneaux et nous avons vu aussi beaucoup de travail fait par Jim et Maureen, propriétaires d'un club de motoneige. C'est une activité pour eux qui est très importante et ils ne l'ont pas fait pour être reconnus. Félicitations à Maureen, vous avez montré vraiment ce que c'est de redonner à la collectivité. Je veux aussi rapidement les remercier plutôt de la possibilité d'aller à leur rassemblement général et j'encourage tout le monde à participer à leur club de motoneige. Merci. Suite des déclarations de députés, députés de Windsor-Tecomcy. Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être un déjà-vu pour les gens, mais encore une fois, la presse indépendante dans ma circonscription a publié des prix du Scotiabank. C'est écrit par Catherine Leroux qui a été traduit par Laser Legal Handler. Et comme vous le savez, les galères sont les prix littéraires les plus importants et les plus prestigieux. Le Parti Wall est aussi très important à Québec et est bien connu. L'an passé, deux livres ont été choisis comme finalistes et Sammy Archibald et John Leda en faisaient partie. Cette petite librairie de publication, maison de publication, est indépendante et est une fierté dans notre circonscription. Cette année, le prix de la Scotiabank sera remis en direct le 7 novembre à 21h à la télévision. Depuis 2004, cette maison de publication a publié les plus beaux textes. Monsieur le Président, encore une fois, je félicite Dan Wells pour ses publications, son personnel qui est très qualifié, Catherine Leroux pour son livre Party Wall. Vous savez, la remise du prix littéraire du Président est aussi très importante et prestigieuse. Député de Kingston et les îles, Monsieur le Président, plus tôt de ce mois-ci, dans ma circonscription, nous avons célébré le Festival des arts multiculturels de Kingston. Ce festival est l'un de mes événements préférés de l'année puisqu'il permet d'avoir une superbe possibilité de voir vraiment la culture et diversité de la collectivité de Kingston. Le festival a été organisé par le partenariat d'immigration de Kingston qui continue à s'assurer que notre collectivité soit plus accueillante envers les immigrants. Alors qu'il y a beaucoup d'activités et événements, il s'était clair de voir à quel point cette célébration fait vraiment partie de nos collectivités et de nos efforts afin de s'assurer que Kingston soit inclusif et accueillant pour tous les nouveaux arrivants et de s'assurer qu'ils soient bien accueillis dans notre circonscription. Avec près de 5000 visiteurs et 20 associations ethno-culturelles qui y participent, cette année le festival a été l'un des mieux réussis. J'ai été très heureux de voir une cabine syrienne cette année et de voir à quel point ils sont fiers de leur culture et de voir à quel point les gens étaient attirés par leur cabine. Chaque cabine amène beaucoup de gens qui mangent de la bonne nourriture et voit les costumes traditionnels des différentes cultures. Monsieur le Président, je veux remercier le partenariat d'immigration Kingston pour son grand travail qui ont fait en sorte que ce festival soit possible. C'est grâce à leur travail et dévouement que ce festival a été possible. Merci. Déclaration de député, députée de Nick Pion-Carlton. Merci, Monsieur le Président. À chaque 4 ans ici, nous demandons d'être réélus. Mais à chaque 4 ans, partout dans le monde, nous célébrons les Olympiques et tout ce qui y vient. L'été passé, à Nick Pion-Carlton, nous avons eu deux athlètes de classe mondiale qui participaient à Rio aux Olympiques. C'est Koukabit et Erika Silton dans les courses de 200 mètres. Nous avions de grands rassemblements où les gens se présentaient et où Erika, qui est arrivée à Rio, nous a joint par Skype. C'était incroyable de voir les enfants. Ils étaient habillés en rouge et en blanc et criaient pour encourager notre pays. Nous avons vu, les athlètes plus tôt étaient très heureux de voir leurs parents et les enfants de leur circonscription qui les appuyaient. Mais encore plus important, c'est que ces deux jeunes athlètes ont beaucoup de caractère, une grande personnalité qui montre que d'avoir une médaille d'or est très important, mais qu'il y a encore plus de choses qui sont importantes. Un des athlètes s'est joint à moi au cours de l'été. Il a montré aux enfants que de redonner à la collectivité, c'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire en tant qu'athlète ou en tant que membre de votre collectivité. Et deuxièmement, Erika Selt-Richardson, qui est une jeune femme de 20 ans, a indiqué qu'elle a fait face à la dépression. J'ai pu la rencontrer, je lui ai parlé, elle a parlé, fait un discours à une course pour femmes à Ottawa. Leur courage, conviction et talent fait en sorte que je suis encore plus fière de l'Unipian. Merci. Députée de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Hier, j'ai eu le privilège d'être avec Andréa Horvat, notre chef à l'une, ainsi que les étudiants à l'Université de Niagara, dans une table ronde à l'Université de Niagara. Vous seriez choqués de voir la situation dans laquelle se trouvent les étudiants, étant donné leur dette. Certains d'entre eux travaillent dans deux ou trois emplois pour payer une dette qu'ils ne seront jamais en mesure de repayer. C'est incroyable. On voit qu'ils n'ont même pas le temps d'apprécier leur jeune vie parce qu'ils travaillent de façon si acharnée pour repayer leur dette, pour empirer les choses. Une fois qu'ils seront diplômés, ils auront de la difficulté à se trouver un emploi. M. le Président, nous devons agir pour que nos jeunes puissent réussir. La vie de nos enfants et de nos petits-enfants doit être meilleure que la nôtre et c'est notre responsabilité de créer un meilleur monde pour ces jeunes. J'ai été très émue par ce qu'il y avait à dire ces jeunes et je veux dire, ceux qui suivent à la Première ministre, vous devez faire un meilleur travail afin de créer des possibilités d'emploi pour ces jeunes. Nous leur avons dit de travailler très fort et d'être éduqués, une chose que plusieurs gens de mon âge n'ont pas eu la possibilité de faire. Mais maintenant, ils se retrouvent avec une dette et sans emploi, M. le Président. Ce gouvernement a reçu 250 000 $ de repaiement en dette pour les dettes étudiantes. Notre gouvernement ne devrait pas faire de profit sur le dos des étudiants. Et j'encourage donc ce gouvernement à retirer les intérêts sur les prêts étudiants pour ces jeunes qui essaient de se construire une meilleure vie. Députée de Brampton, West Spirigdale. Merci, M. le Président. Le prix pour les Barafadan de la famille Barafadan est très important et c'est un prix qui est remis par les pères pour l'esprit d'équipe. C'est possible grâce aux dents de Rokshan Vaiana et de la famille Vaiana pour appuyer Centraide. On essaie de reconnaître les travailleurs de première ligne qui font une grande différence à chaque jour. Rokshan a pris son premier emploi au Canada comme thérapeute et la famille travaille avec Centraide dans différentes régions de l'Ontario et même à Vancouver. Ils mobilisent grandement l'action communautaire. Mme Paiana a dit avoir atteint le rêve canadien et elle a donné en juin un prix pour différentes catégories, entre autres le prix de la dédication, de la créativité et du leadership. Mélissa, Luca et Jen Zhang, qui a organisé la marche des Dissous, ont été récompensés, ainsi qu'un centre pour les enfants et l'innovation et la créativité ont aussi été félicités. Il y a aussi un prix d'éducation pour le personnel de Centraide qui a été remis à Mendebra, coordinateur du Conseil des Noirs. Je remercie tous les députés de leur déclaration. C'est même le temps des rapports de comité.